On est Jonathan Cohen-Berry et Anthony George, aussi connus sous le nom de Truman et Cooper. Et on vient de réaliser une série qui s'appelle First Love. Les jeunes de 17 ans qui se découvrent une attirance pour les enfants, c'est un problème qu'on a découvert en faisant des recherches, on ne savait pas que ça existait. On a vu des témoignages, on a consulté des associations, on s'est dit que c'était une manière intéressante d'aborder ce sujet qui peut faire super flipper. Ce n'est pas encore clair dans la tête de ce personnage, est-ce qu'il a le droit de tomber amoureux d'une fille de 12 ans ou pas ? Ce n'est pas une série sur la pédophilie, je pense que c'est un axe qui est utilisé pour reparler de sujets qui nous tiennent à cœur depuis longtemps, de l'adolescence, du questionnement sur ce que c'est l'amour, qu'est-ce que c'est la différence entre un enfant, un adolescent, un adulte. En gros, c'est trois mondes qui se confrontent dans cette série. Ça nous a plu parce que c'était déjà la manière qu'on avait de raconter des histoires dans les clips, même dans les courts-métrages qu'on avait écrits, etc. Et même dans des clips qui sont très courts, ce qu'on aimait faire, c'est justement ça, partir d'un souvenir, plonger dans le passé, puis revenir. Le format 10x10, c'est un format assez particulier, où il faut être assez rapide. C'est principalement destiné aux mobiles à la base. La différence, c'est qu'il faut qu'il y ait un petit cliffhanger à la fin de chaque truc. Souvent, on nous demande comment vous faites pour avoir envie de faire les mêmes choses, pour ne pas vous engueuler sur des envies de tout. Franchement, ça n'arrive jamais. Il y en a un qui va avoir une idée, l'autre qui va la pousser et qui va rebondir dessus. Et c'est hyper agréable, en fait. Deux, parce que c'est toujours un jeu de ping-pong qui devient beaucoup plus excitant. Et sur le tournage, même, c'est un peu naturellement. Quand il y en a un qui sent mieux cette scène, il va prendre plus les devants. On faisait des films un peu à la con. On était en coloc, on faisait des trucs un peu loufoques, surnaturels. Je suis content, en fait, je crois, de ne pas être passé par un système scolaire et d'avoir appris comme ça, en cours de route et ensemble, et qu'avec des amis, en plus. C'est comme ça que tu te crées une manière de faire qui est plus personnelle. Ce qui est important, c'est quoi ? C'est de raconter une histoire.